C'est un petit peu nouveau ça ? Oui c'est un petit peu nouveau, c'est pour alléger le programme et la durée des concours, pour avoir une compétition un petit peu plus dynamique aussi pour la télévision. Je pense que la variété des programmes peut intéresser plus de spectateurs. On a vu une entrée très originale là de Campos. Alors un style un petit peu plus heurté, on voit l'appui droit traîne un petit peu plus, mais un bon rythme sur ses transports et cette série est là un petit peu plus bas sur les appuis, le corps est légèrement cassé, vous voyez qu'il se relance avec un tout petit peu plus de difficulté, mais c'est un bel effort pour faire cette sortie. Léger arrêt, en tout cas une très très belle performance pour Manuel Campos, qui s'impose, en tout cas qui gagne sa finale pour la première fois de sa carrière. Belle prestation pour le portugais, dommage qu'il y ait eu ce petit blocage dans le rythme juste avant la sortie, donc ça c'est pénalisé ? C'est tout à fait exact et c'est pénalisé. On voit mais ça, on marque la différence un petit peu là entre les gymnastes qui se suivent, on voit que Campos est un excellent gymnaste, mais par rapport au meilleur niveau, il y a encore une marge de progression assez nette. Il n'a pas de chance, il tombe sur les deux meilleurs mondiaux. Mais je suppose qu'il est très très heureux d'être... Alors on revoit son entrée d'être présent ici. Voilà, c'est le six au demi-tour, on voit que les jambes ne sont pas tout à fait assez élevées, le bassin n'est pas encore non plus à la hauteur des épaules comme il pourrait l'être. Très belles images que nous propose René Perchampagne pour le signal international, c'est-à-dire ce qui part dans le monde entier. Et pour nous, Fred Astier. Voilà, comme au cheval d'Arson, les poignets souffrent un petit peu, on voit qu'il a des protections qui limitent la flexion du poignet. On revoit la boucle en bout du cheval. 9.287, le score qui s'affiche et qui est un beau score. Belle note. Mais qui le laisse, malgré tout, à la quatrième place. Troisième place, pardon, du classement provisoire. Et pour l'instant, en tête, bien sûr, Yuan Sushiu devant Wang. Et le hongrois Fekete que nous avons eu en tout début de finale des Arsons. Il est passé au moment où nous vous montrions Karbanenko. Mais Fekete ne risque pas de terminer sur le podium. Rassurez-vous, vous n'allez rien manquer. Merci.